C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Il ne lisait pas particulièrement, pour ce dont je me souviens, il ne s'informait pas du tout, parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen. Donc, lui qui était très rigide, très vertical, limite pète sec, si vous voulez, avant 2018, il a fallu le faire vivre un peu. Tu as 22 ans, offre le spectacle d'un jeune homme de 22 ans, convaincu. Bonjour monsieur. Son aisance, sa décontraction, son enthousiasme, qu'on peut ressentir aujourd'hui. Tout ça, il a fallu qu'on le travaille, et ça a pris des mois et des mois. Caméra, Jordan Bardella en face de moi. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Oui, mais non, plus enthousiaste. T'es content d'être là, t'es vraiment ravi. Alors, tu dois un vrai beau bonjour. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Pour que, à minima, les gens qui a priori vous détestent se disent, pour un facho, il a l'air sympa. Jordan Bardella se fait critiquer violemment par son ancien coach, Pascal Humeau. Il révèle plusieurs dimensions critiques de sa personnalité et de ses compétences politiques. Il décortique les éléments de personnalité pour comprendre leurs implications sur le leadership de Bardella et la dynamique politique au sein du Rassemblement National. Pascal Humeau décrit Bardella comme quelqu'un qui ne lisait pas et ne s'informait pas du tout. Ce manque d'engagement intellectuel est préoccupant pour un leader politique. Les politiciens doivent posséder une compréhension approfondie des enjeux nationaux et internationaux pour élaborer des politiques efficaces et représentatives. Cette lacune peut indiquer une dépendance excessive sur l'équipe de conseiller, ce qui pourrait limiter l'autonomie et la vision stratégique de Bardella. Le coaching de Humeau est infructueuse. Bah ouais, Bardella reste toujours une coquille vide, mais avec un grand sourire. Malgré les efforts pour améliorer sa présentation et sa gestuelle, les résultats semblent insuffisants. Cela suggère une difficulté à s'adapter et à évoluer dans un environnement politique dynamique. Un leader politique doit être capable de projeter une image confiante et compétente, ce qui n'est pas le cas de Bardella. La compétence de communication est essentielle pour tout politicien car elle permet de transmettre des idées, de convaincre l'électorat et de gérer les crises. Une performance médiocre dans ce domaine peut limiter la portée et l'impact de son message, réduisant ainsi sa capacité à mobiliser et à maintenir le soutien public. La comparaison de Bardella avec d'autres jeunes politiciens tels que Gabriel Attal et Rima Hassan met en lumière une stratégie commune parmi les partis politiques, promouvoir de jeunes figures comme symbole de renouveau. Cependant, cette stratégie comporte des risques si ces figures ne possèdent pas de compétences et une expérience solide. La mention de Rima Hassan souligne également l'utilisation stratégique des figures politiques pour attirer des électorats spécifiques, une pratique qui peut s'avérer superficielle si elle n'est pas soutenue par des capacités réelles. Le commentaire du coach qualifiant Bardella de « sympa pour un facho » révèle une reconnaissance interne des idéologies extrêmes de Bardella. Cela soulève une question cruciale pour les électeurs. Dans quelle mesure sont-ils conscients des véritables convictions et du passé idéologique des candidats qu'ils soutiennent ? Le RN, anciennement FN, porte un héritage controversé que les électeurs doivent considérer sérieusement. Cette conscience est essentielle pour des choix électoraux éclairés, en particulier dans un contexte où les discours populistes et extrémistes peuvent masquer des agendas problématiques. En résumé, Pascal Humeau met en lumière plusieurs défis pour le jeune leader du RN. Le manque d'engagement intellectuel, l'inefficacité du coaching, les difficultés de communication et la conscience des électeurs des idéologies extrêmes sont des aspects critiques à considérer. Pour le RN, les éléments soulignent l'idée qu'ils développent des leaders qui passent bien à la télé. Pour les électeurs, ils rappellent l'importance d'un examen critique et informé des candidats. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.